Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog un petit peu particulier. Donc je vais filmer ce vlog sur deux jours je pense. Pour deux raisons, tout premièrement parce que je sais que vous aimez bien les vlogs et je me suis dit que voilà, je devais en filmer un petit peu plus souvent, qu'ils doivent être un petit peu plus complets et un petit peu plus longs. Donc voilà pourquoi les deux jours et aujourd'hui on est vendredi et j'ai une soirée un petit peu particulière ce soir parce que j'ai été invitée par le magasin Kialbi pour une soirée particulière qui regroupera des blogueuses et des youtubeuses de ma région. Donc je suis super contente de pouvoir y assister. J'ai été invitée il y a à peu près un mois, je ne vous en ai pas parlé. Au début je pensais ne pas pouvoir y aller parce que je devais travailler aujourd'hui jusqu'à 19h et la soirée commence à 18h. Donc voilà j'aurais terminé jusqu'à 19h le temps que je sorte et tout ça, il aurait été 19h30 le temps que j'y aille. Voilà ça faisait un peu tard donc j'étais un petit peu déçue. Et finalement j'ai travaillé ce matin et pas cet après-midi donc je peux y aller, je suis trop contente. Donc ça va être une soirée où ils vont présenter la nouvelle collection, il y aura des petites animations et tout ça. Donc je suis super sympa, super sympa, donc ça va être super sympa. Et je me suis dit que c'était obligé que je vous amène avec moi ce soir. Donc voilà je vloggerai un petit peu pendant la soirée. Là il est 4h40 et je dois filmer un haul parce que j'ai fait les magasins il y a quelques jours. Et donc pour que vous puissiez retrouver tous les articles il faut que je fasse ma vidéo maintenant parce que sinon j'ai peur que certaines choses ne soient plus disponibles. Voilà si il est en ligne avant ce vlog je pense, ouais je pense qu'il sera en ligne avant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce haul. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui ! J'espère que je ne trempe pas trop parce que j'ai vraiment mal au bras. C'est pour ça que je vlog pas trop souvent non plus parce que tenir l'appareil photo, bon je tiens pas mon gros réflexe. J'ai un petit appareil photo pour les vlogs mais ça fait quand même mal au bras. Mais j'ai commandé une perche, un selfie stick en fait pour pouvoir vlogger beaucoup plus facilement. Mais je l'attends encore, je l'ai commandé il y a à peu près une semaine et demie et ça vient de Chine donc c'est un petit peu long. Voilà vous voyez là j'ai hyper mal au bras mais bon c'est pour la bonne cause. Donc voilà, donc là je vais filmer mon haul et je vous retrouve tout à l'heure. A plus ! Re-coucou les filles, donc voilà là je viens de finir de filmer mon haul. Ça a pris plus de temps que prévu parce que ma caméra n'arrête pas de se couper. J'ai un Canon EOS S700D, j'ai la carte mémoire qu'il faut et compagnie. J'ai de la place sur la carte mémoire mais ma vidéo se coupe sans arrêt. Des fois au bout de 3 minutes, des fois au bout de 9 minutes, des fois au bout de 15 minutes, enfin bref c'est super chiant. Donc enfin bref j'ai quand même réussi à la filmer. Je voulais vous montrer voilà ce que ça donne quand je fais un petit haul. Là voilà j'ai remis quelques affaires déjà dedans. Vous avez voilà les achats cosmétiques que j'ai fait, les vêtements, enfin bref voilà. Voilà donc là il est 17h40 et je suis un petit peu à la bourre. Je vais changer de pantalon, prête, je suis prête, j'ai pas besoin de faire de retouches. Et je vais partir donc à Kiabi. Je voulais dire quelque chose mais je ne sais plus, décidément je perds la tête. Enfin moi je veux finalement me préparer et on se retrouve après. Donc voilà là je viens d'arriver à Kiabi. Vous voyez l'ancienne, quoi que vous devez rien voir je suis en contre-jour. Là vous avez l'ancienne donc voilà je vais rentrer dedans et je vous filme tout ça. Gros coucou les filles, donc voilà là je viens d'arriver à Kiabi. On est monté dans les bureaux. Je vais vous montrer, c'est super sympa. Hop, petit truc à manger. Et là en fait on est dans le bureau. Et voilà vous avez une belle vue du magasin. Enfin voilà c'est super sympa. Et donc après on va descendre voir la nouvelle collection. Et donc je vous montrerai tout ça. C'est super sympa. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Oh coucou tout le monde, donc là on vient de sortir du restaurant et on va rentrer. Donc là il y a Maïva et elle a un blog, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Voilà on a bien mangé, c'était bien bon, c'était bien bon. Les pâtes j'ai pris, on a toutes prises des pâtes. Et là on va rentrer, donc je me retrouve tout à l'heure. Recoucou tout le monde, donc là je viens de rentrer, il est tard, il est minuit et quelques. Et donc je viens de rentrer de ma soirée, je ne vais pas parler très fort parce que tout le monde dort, donc je n'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et donc je suis rentrée de ma soirée qui habille. Attends j'ai mal au bras. J'ai posé mon bras sur mon genou. Et donc je viens de rentrer de ma soirée qui habille, qui était vraiment très 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 bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour vous expliquer un petit peu, donc c'était une soirée qui était organisée par Myrna, qui est une conseillère en vente, qui est en BTS MUC il me semble. MUC c'est ça. Et qui organisait donc cette soirée Youtubeurs Bloqueurs dans le cadre de son projet. Et donc elle avait invité plusieurs Youtubeurs, Bloqueurs et tout ça à venir. Malheureusement beaucoup n'ont pas pu venir. Mais c'était vraiment très très bien. Elle avait organisé ça vraiment très bien. De toute façon vous avez vu les images juste avant. Et donc elle nous a présenté un petit peu la nouvelle collection. Elle nous a expliqué comment le magasin était rangé. Elle nous a expliqué comment les stylistes et tout ça avaient évolué. Et franchement c'est vrai que le magasin qui habille je trouve qu'il a vachement évolué. Enfin le magasin l'enseigne qui habille, la marque qui habille a vachement évolué. Elle est devenue beaucoup plus jeune. Beaucoup plus colorée. Enfin bref on trouve des pièces vraiment très très jolies. Du style H&M et tout ça. Mais beaucoup moins cher. Je vous ai filmé les plus belles pièces que j'ai trouvées. Donc juste avant ça. Tout simplement. Et donc voilà. Elle nous a tout expliqué. Et franchement j'ai adoré. Je connaissais déjà très bien la marque. Mais ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus. J'ai trouvé de très belles choses que je vais foncer directement acheter là d'ici quelques jours. Parce qu'en plus elle nous a offert des bons achats. Donc je trouve que c'est vraiment gentil et très généreux de sa part et de la part du magasin. Donc voilà. Myrna si tu passes par là je te remercie vraiment. C'était vraiment très 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 bien. Voilà. Que dire de plus ? Oui les stylistes. Ils nous ont expliqué qu'ils ont recruté de nouveaux stylistes qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc ils ont redonné du peps en fait à la marque. Et qui voilà qui permettent d'avoir un public beaucoup plus large. Et donc elle avait invité également une blogueuse qui est donc Maëva. Donc si tu passes par là aussi je te fais de très gros bisous. Et donc pareil elle fait un blog. Donc je vous mettrai son lien en barre d'info. Je suis désolée si j'ai un peu de mal mais je suis très fatiguée. Je me suis levée tôt ce matin. Donc là je commence à en avoir un peu marre. J'ai envie de me démaquiller et d'aller me coucher. Donc je reviens au sujet. Donc ensuite avec Maëva et elle était venue avec une amie. On est parti manger sur Cannes. Et c'était top. Il y avait beaucoup de monde avec le festival mais c'était top. On a mangé dans un restaurant très sympa qui était cher. Mais très sympa. Je vous ai filmé ça de toute manière. Je n'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais voilà le plus important c'était la soirée avec l'habit. Et donc voilà. Donc le vlog pour aujourd'hui s'arrête ici. Je ne sais pas si je vais filmer demain. Parce que je n'ai pas grand chose de prévu. Enfin c'est pas sûr que je fasse ce que j'ai prévu. Ça dépend de mon humeur. Du temps. Enfin ça va dépendre de plein de choses. Donc si jamais je ne filme pas le vlog s'arrêtera ici. Sinon je vous dis à demain. Et donc je vous fais de très gros bisous. Bye. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon vlog. Donc on est samedi. Et j'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Là il est pratiquement 11h. Et je vais partir faire quelques magasins. Enfin pas des magasins de vêtements et tout ça. Il faut que j'aille à Pro Coiffure m'acheter le produit pour faire mes mèches. Parce qu'il est grand temps que je les fasse. Il faut que j'aille voir pour une pochette d'ordinateur. Parce que voilà j'ai mon ordinateur comme ça. Et il faut que j'aille une pochette quand je veux le transporter ou quoi. Et après je vais aller voir quelques trucs à la forfouille et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Re-coco ! Donc là je viens de rentrer. Il est une heure et quelques. Et j'ai fait quelques courses et tout ça. J'ai trouvé tout ce que je devais trouver. Et j'ai trouvé une pochette pour mon ordinateur. Je vais vous la montrer. Donc je l'ai prise à Boulanger. Elle est à 25 euros. Donc là c'est pile la taille de l'ordinateur. Vous avez la pochette qui s'ouvre comme ça. Donc vous mettez l'ordinateur là. Et là ce qui est bien. C'est pas pratique à une main. C'est qu'on peut ouvrir et voilà. Ici je pourrais mettre ce qu'on veut. Un petit carnet, des stylos. Je pourrais mettre le chargeur de mon ordinateur. J'ai une autre pochette là. Et une autre pochette là. Donc voilà. Elle est top parce qu'elle est complète et tout ça. Donc voilà. Là je vais manger. Ce midi ce sera tartare italien. Et frites de patates douces. Voilà. Donc je vais préparer tout ça parce qu'il est déjà tard. Et puis je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Re-coucou. Je vais vous montrer les plantes aromatiques qu'on a trouvées. Franchement il y a un énorme choix. Il y a plein de fleurs, plein de plantes. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà. On a pris du basilic. Du basilic citron. De la ciboulette, du persil et de la menthe. Voilà. Et vous voyez c'est vraiment immense quoi. Toutes les plantes aromatiques, les fleurs qu'il y a c'est juste énorme. Et ça c'est ce qu'on a pris. Re-coucou tout le monde. Donc là voilà je viens de rentrer. En vrai dire je suis rentrée un petit moment mais j'ai rien fait de spécial. Donc je n'ai pas filmé. Il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Mais comme vous n'avez plus le voir je suis allée acheter des plantes aromatiques. Je suis allée acheter des fleurs et tout ça. Parce que voilà j'avais plus rien. Et je trouve ça vraiment agréable d'avoir du basilic, de la menthe et tout ça chez soi de la vraie. Et je me suis pris des sushis. Parce qu'il y a un magasin qui est ouvert à côté de chez moi. C'est au sushi tout simplement. Et juste à côté. Donc ça c'est pas bon ni pour moi ni pour ma carte bleue. Parce que j'adore ça et je pense que je vais aller en acheter assez souvent. Et donc ils ont ouvert aujourd'hui même. D'ailleurs on était les premiers clients à prendre des sushis. Et ils font des choses super sympas et pas trop chères comparé à d'autres sushis. Je vais vous montrer ça. Alors hop le sac voilà comment il se présente. Et donc je vais vous montrer ça comme ça. Donc j'ai pris un petit plateau comme ça. Hop mix. Et celui-là je l'ai payé seulement 10,90€. Il y a 13 pièces. Et je vais vous montrer. Hop. Alors ce qui est particulier, ceux-là ils sont crabes et mangue. Enfin ça après c'est des classiques. Mais ceux-là crabes et mangue. Je trouve que c'est super sympa. J'avais jamais vu ces sushis ailleurs. Ensuite j'ai pris un classique sushi comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit genre, c'est un tartare de saumon au milieu avec le riz des sushis. Et comme j'en avais pour plus de 15€. En fait tout simplement ils vous offrent une petite barquette comme ça. qui est gratuite. Donc franchement rien à dire. J'ai hâte de les goûter mais je pense qu'ils sont déjà très bons. Il me semble que ça j'en ai mangé récemment à Nice. Je crois qu'il y en a un à Nice. Mais j'ai trop hâte de les manger. Que dire de plus ? Je vais arrêter le vlog ici parce que je ne fais plus rien d'intéressant maintenant. Demain je ne ferai vraiment rien non plus d'intéressant. Donc j'arrêterai ici. Voilà si le vlog vous a plu. Dites le moi en commentaire et mettez un petit pouce en l'air si vous voulez. Voir plus de vlogs plus souvent. Voilà donc je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage MFP.